Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est la première vidéo que je fais sur 2021, donc je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année 2021. Vraiment que tous vos rêves se réalisent et j'espère vraiment que cette année sera bien meilleure que ce qu'on a passé en 2020. Pour bien commencer l'année, j'ai prévu ce petit modèle qu'on va faire en une fois, donc la vidéo sera peut-être un petit peu longue. Ce modèle vous pouvez le retrouver dans le kit cartes de vœux en vente sur mon site ladentelldelila.wifeo.com Vous pouvez retrouver une playlist complète avec tous les modèles que j'ai présentés pour ce kit de cartes de vœux. Ce modèle est accessible pour les débutants, vous devez connaître le point ouvert, le point fermé et je vais aller en détail sur le reste pour que vous puissiez vraiment le faire facilement. Alors on va commencer par ici, je vais mettre deux épingles. Tout à gauche la paire de meneurs que je vais faire en verre foncé. Toujours sur la même épingle, j'ai repris une paire de verre foncé qu'on travaillera en point fermé. Et sur la deuxième épingle, je mets trois paires de verre légèrement plus clair. J'ai ressorti mes anciens fuseaux pour travailler. Voilà. Alors donc je prends les meneurs qui sont complètement à gauche. La paire numéro 2 qui est verre foncé, je la travaille en point fermé. Ensuite je vais faire une torsion sur chaque paire. Et les trois paires de droites en verre clair, je les travaille en point ouvert. Donc point ouvert une fois, deux fois, trois fois. J'arrive en bout de rongée, je fais une torsion. Et on va dire que pour la première fois, je vais passer mes deux fils derrière l'épingle. Je retourne à gauche, point ouvert une fois, point ouvert deux fois, point ouvert trois fois. Là je fais un point fermé sur la paire de verre foncé. Deux torsions sur les meneurs, puisqu'on a fini avec du point fermé. Épingle. Là il n'est rien de compliqué, je retourne à droite. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point ouvert trois fois. Une torsion, une épingle. Je retourne à gauche, point ouvert trois fois. Point fermé, deux torsions sur les meneurs, épingle. Si je vais un petit peu trop vite, si vous ne connaissez pas les points ouverts, les points fermés, vous pouvez aller dans la playlist qui s'appelle Technique et points pour retrouver ces points de base. Je vous montre un dernier aller-retour, n'hésitez pas à prendre des notes. Mes meneurs sont à gauche, je vais à droite. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point ouvert une fois, deux fois, trois fois. Une torsion sur les meneurs, épingle. Je retourne à gauche. Point ouvert une fois, deux fois, trois fois. Point fermé. Deux torsions sur les meneurs, épingle. Ensuite, ça, on peut le descendre jusque là. Comme on peut le voir ici, le modèle va s'élargir. Le point sera toujours identique. On fera exactement la même chose. Point fermé au début et trois points ouverts par la suite. Par contre, au niveau des épingles, il va bien falloir faire attention parce que là, il y a un retour. Donc là, nos épingles, il va falloir les mettre vraiment à ce niveau-là. Donc, je vais le faire avec vous. Vous verrez comme ça où je mets les épingles. Je fais un petit accéléré et je vous retrouve pour la pointe. Merci. Alors, j'ai mis ma dernière épingle à gauche ici. Je retourne à droite. Toujours de la même façon. Point fermé. Subi de trois points ouverts. Là, je vais mettre l'épingle ici. Je retourne à gauche. Trois points ouverts. Point fermé. Deux torsions. Une épingle. Je retourne à droite. Point fermé. Une torsion sur chaque paire. Trois points ouverts. Ici, je fais une torsion. Et je vais repasser mes deux fils. Alors, je vais enfoncer celle-ci et celle-ci pour qu'on vous voyez bien. Je vais repasser mes deux fils derrière cette épingle-là, celle qui se trouve dans la pique qu'on a mis juste avant. Je repars à gauche. Point ouvert trois fois. Point fermé. Deux torsions. Là, je vais mettre l'épingle ici. Je vais tourner mon carreau. Alors, meneur à gauche, je vais à droite. Et là, il va falloir bien apprendre le crochetage. Puisque chaque épingle de droite va devoir être crocheté. Donc, tac, j'enlève l'épingle. Pour ne pas vous tromper, regardez bien les zigzags. Et regardez bien où il se termine. Si vous ne savez pas bien crocheter, vous regardez la playlist technique et points. Vous regardez également la canne à sucre, qui est un exercice de crochetage que vous pouvez retrouver dans la playlist. Des modèles pour Noël. Pour tourner à gauche. Et maintenant, on va faire uniquement du point fermé. Donc, les meneurs sont à gauche. Et je vais à droite. Point fermé une fois. Point fermé deux fois. Trois fois. Quatre fois. Deux torsions. Et maintenant, j'enlève l'épingle. Je retourne à gauche. Point fermé une fois. Point fermé deux fois. Trois fois. Quatre fois. Deux torsions. Une épingle. Je retourne à droite. Je recommence. Je fais bien mes deux torsions sur les meneurs. Hop. Etc, etc. Vous pouvez faire ça jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501. Alors une fois que tout ça c'est fait, moi je vais terminer par un rouloté que je vais bien caler sur cette épingle-là. Et je coupe. Alors sur cette épingle-là, je vais mettre la paire de meneurs. Ensuite, je vais mettre des épingles de soutien ici, avec deux paires de vert clair. J'ai pris la même couleur partout, le vert clair, pour faire un petit peu ressortir par rapport à la feuille. Donc deux paires de vert clair sur chaque épingle. Voilà. Ensuite, je prends mes meneurs que j'ai crochetées à droite, et je vais à gauche en faisant quatre points fermés. Là, je mets mon épingle, je retourne à droite en faisant quatre points fermés. En bout de rangée, toujours deux torsions. Là, la première épingle, je vais la mettre ici, à droite, pas ici. Je retourne à gauche. Là, je vais enlever les deux épingles de soutien du départ. Donc je continue jusqu'en bas. Ici, il faudra que je crochette sur cette épingle que j'avais mis un petit peu plus loin, ça fera un point d'accroche. Et ici, il faudra crocheter sur cette épingle-là, cette épingle-là. Ici, il faudra repasser deux fois derrière l'épingle qu'on mettra au niveau de la pointe, un petit peu ce qu'on a fait là. Et ensuite, ici, il faudra terminer avec un roulotté. Alors, ma dernière épingle, je l'ai mise sur la gauche. Donc je vais prendre les deux premières paires et je vais faire un roulotté. Je prends la paire numéro 3, je vais faire un nœud dessus. Et je vais prendre les deux dernières paires et je vais finir en roulotté. Je peux couper tout ça et enfoncer les épingles. Et je vais refaire des fuseaux verts pour faire cette petite partie-là. Alors, j'étais partie pour faire cette petite partie-là et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais mis trop de fil sur les fuseaux. Donc je vais plutôt faire cette partie-là. On va mettre deux épingles ici. Sur chaque épingle, je vais mettre déjà deux paires. Vous ne mettez pas encore la paire de meneurs. Et la paire de meneurs, je vais la placer sur la deuxième épingle et complètement à droite. Meneur à droite, je vais à gauche. Je fais une rangée en points fermés. Là, je fais quatre points fermés. En bout de rangée, deux torsions. Et je mets ma première épingle ici à gauche. Je vais faire deux ou trois allers-retours comme ça, en points fermés. Ensuite, ici, je vais commencer à faire un autre point parce que le modèle va s'élargir. Donc on va passer à faire du point ouvert. Donc on va refaire exactement ce qu'on a fait en fait pour la feuille là. C'est-à-dire que la deuxième paire là, donc la première paire passive, on va la travailler en points fermés. Et les autres, on va les travailler en points ouverts. Si vraiment vous voulez un rebord également sur la droite, la dernière paire, donc là, une, deux, trois, quatre, cinquième paire, vous la travaillez également en points fermés. Donc là, les meneurs sont à gauche, je vais à droite. Je fais points fermés, une torsion sur chaque paire. Point ouvert une fois, deux fois, trois fois. Une torsion, une épingle. Donc là, j'ai choisi la couleur verte clair et je n'ai pas fait de nuance. Parce qu'au départ, c'était une partie pour là, donc je n'ai pas fait de nuance. Alors, meneur à droite, je vais à gauche. Point ouvert trois fois, point fermé, deux torsions sur les meneurs, épingle. Je retourne à droite, point fermé, une torsion sur chaque paire. Point ouvert trois fois. Je retourne à gauche, point ouvert trois fois. Point fermé. Je retourne à droite, point fermé, une torsion sur chaque paire. Point ouvert trois fois. Et sur le même principe, on va continuer jusque là. Alors, à droite ici, je vais venir crocheter. En fin de compte, il va y avoir très peu de maintien entre les deux parties. Donc là, il faut bien, bien, bien crocheter. Ici. Là, maintenant, je retourne à gauche. Et je vais passer derrière cette épingle. Ensuite, je vais changer de point. Je vais faire du point fermé sur toute la longueur. J'arrête le point ouvert. Je vais mettre ma première épingle là. Et toute cette partie-là, jusque là, ce sera du point fermé. Je vais mettre ma première épingle là, jusque là, jusque là, jusque là. Alors, j'ai mis ma dernière épingle à droite. Je vais enfoncer celle-ci. Je n'ai pas eu besoin de repasser derrière l'épingle, comme on avait fait précédemment sur les pointes. Donc là, ma dernière épingle est à droite et mes meneurs sont à droite. Je vais à gauche. Je vais reprendre le point ouvert, puisque le modèle s'élargit. Et par contre, le point fermé, je vais le faire à droite pour avoir une délimitation de cette feuille-là. Donc, meneur à droite, je vais à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point ouvert trois fois. En bout de rangée, je fais une torsion. Et je vais venir crocheter là. Je retourne à droite. Point ouvert trois fois. Point fermé. Deux torsions sur les meneurs. Épingle. Faites bien attention de suivre les zigzags. Comme là, il y a du crochetage à gauche, on ne voit pas complètement, mais il ne faut pas louper un rang. Je retourne à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point ouvert trois fois. Une torsion. Et je crochète à gauche. Ensuite, de la même façon, il faudra crocheter toutes les épingles de gauche. Et arrivé ici, je vous reprends, on le fera ensemble. Ma dernière épingle est ici à droite. Je retourne à gauche en faisant cette fois-ci une rangée de points fermés. Ensuite, je vais venir crocheter juste en dessous. Je ressors un fuseau et dans la boucle, je fais passer tous les autres fils. Ensuite, pour bien terminer, je vais faire un roulotté. Cette fois-ci, je vais refaire des fuseaux pour faire cette partie-là comme je le voulais. Et je vais mettre bien moins de fil. Alors, deux épingles, les meneurs à droite. Et je rajoute deux paires sur chaque épingle. Au niveau des couleurs, j'ai fait du vert foncé, vert clair, vert clair, vert foncé. Et meneurs à droite en vert foncé. Je suis à droite, je vais à gauche et je travaille en point fermé. En bout de rangée de torsion et je passe derrière cette épingle de gauche. Je retourne à droite, toujours en point fermé. Donc là, en fait, c'est vrai que la pointe, on ne voit pas trop ce que ça donne. Donc là, après avoir mis cette épingle à droite, je vais venir crocheter ici. Voilà, la paire de meneurs. Je retourne à droite, donc je travaille toujours, toujours en point fermé. Faites bien attention qu'aucun fil ne s'est attrapé dans les épingles. Et là, je vais repasser ma paire de meneurs derrière cette épingle-là. Je retourne ensuite sur la gauche. Et là, je vais projeter la paire de meneurs ici. Je retourne à droite. Et je vais encore repasser derrière cette épingle-là. Et après, je vais reprendre mon cours normal. Là, vous pouvez crocheter, mais je pense qu'on a déjà fait deux crochetages, donc le maintien est suffisant. Surtout qu'il est destiné à être dans les cartes, donc fermé. Ensuite, donc les meneurs sont à gauche. Je vais faire les trois premières paires enroulottées. Il me reste deux paires vers la droite. Où je fais un roulotté aussi. Je coupe. Et je refais des fuseaux verts. On va faire exactement la même partie ici. Vous avez compris le principe, c'est pas très compliqué. Je vous retrouve tout de suite. Alors, je vais mettre deux épingles à peu près au même niveau. Celle de gauche sera une épingle de soutien. Je vais mettre deux paires sur chaque épingle. J'ai choisi du vert clair pour les paires passives. Et les meneurs, je les ai choisis en vert foncé. Et je vais les placer complètement à gauche. Pardon, à droite. Je les place à droite. Et je vais à gauche en faisant quatre points fermés. Deux torsions et épingles. Et j'enlève l'épingle de soutien. Bon après, rien de compliqué. Je fais mes allers-retours en points fermés. J'ai beaucoup de mal à enfoncer mes épingles. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est le même chaos que d'habitude. Mais c'est pour ça que je prends l'enfonce épingle à chaque fois. Parce que j'ai un petit peu mal aux doigts aussi. Alors là, normalement, il faut mettre l'épingle ici. Mais il va falloir rattacher quand même cette partie-là. Donc on va crocheter sur cette épingle. Après, je retourne à gauche. Je repasse derrière l'épingle de gauche. Je retourne à droite. Je retourne à droite. Ensuite, sur cette épingle-là, je vais de nouveau crocheter la paire de meneurs. Et ensuite, je peux reprendre le cours normal en points fermés jusqu'au bout. Une fois que tout ça est terminé, mes meneurs sont à droite et la dernière épingle aussi. Je vais prendre les 4 de droite, je vais faire un rouloté. Je vais prendre la paire numéro 3, je vais juste faire un nœud dessus. Et je vais prendre les 4 de gauche et je vais faire un rouloté. Donc on a fini toute la partie verte, ça commence à bien prendre forme. Maintenant, j'ai choisi du rouge ici. Je vais vous montrer comment on en fait une. Et ensuite, elles sont toutes sur le même modèle. Donc ce qu'il faudra surtout faire attention, c'est de bien toutes les raccrocher aux parties vertes. Même s'il n'y a qu'un seul point comme ici ou ici, il faudra bien les raccrocher. Donc je ne vais pas commencer directement par le crochetage. Je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire pendant qu'on ne travaillera. Crocheter la paire de meneurs là-dessus. Donc il nous faut 6 fuseaux. J'ai choisi du rouge, brillant pour les paires passives. Donc le rouge qui se trouve dans le kit de fils métalliques. Et j'ai choisi un rouge bien bien vif, mais pas brillant, que je vais mettre complètement à gauche. Le point que je vais utiliser, de gauche pour aller à droite, c'est point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Pour la première fois, je vais mettre mes fuseaux, mes meneurs derrière cette épingle. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous avez compris le principe. Rien de bien compliqué. Je ne vais pas pouvoir filmer, parce qu'il va falloir tourner le carreau tout le long. Donc là, ça risque d'être assez compliqué de filmer en arrondi. Je vais essayer de crocheter à ce niveau-là. Et je vais crocheter la paire de meneurs à ce niveau-là. Et je vous retrouve à la fin. Alors, j'ai fait un zoom au maximum. J'espère qu'on verra quand même la finalité de tout ça. Parce que ce n'est pas évident, c'est vraiment très petit. Donc j'ai mis ma dernière épingle ici à droite. Mes meneurs sont toujours à droite. Je vais à gauche. Toujours avec le même point. Et là, il va falloir crocheter sur la première épingle de gauche qu'on a mis. Et c'est là où ça ne devient pas évident. Alors ensuite, je serai assez d'avis de tout terminer au même endroit. Parce que les points sont vraiment très rapprochés. Si vous pensez pouvoir arrêter la paire de droite sur la première épingle de droite, faites-le. C'est normalement comme ça qu'il faudrait faire. Après, le modèle étant vraiment petit, ce n'est pas forcément évident. Donc là, je vais terminer comme ceci. Je vais terminer par un roulotté. Voilà. En ce qui me concerne, je vais arrêter là la vidéo. Puisque maintenant, ce sera toujours le même principe à reproduire. Donc du coup, j'attends vos photos que je publierai sur le club Facebook La dentelle de Lila. Comme ça, tout le monde pourra voir la finalité mise en carte de ce modèle. J'espère que vous l'avez apprécié. Et je vous dis à très bientôt. J'ai quelques petites surprises pour vous. Donc je vous les prépare. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501